Bienvenue dans le financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le déficit global des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine est en augmentation. Il représente un solde négatif de 4,6% du PIB. Des mesures d'austérité seront prises. En Éthiopie, la politique infrastructurelle du gouvernement porte ses fouilles. Le pays a attiré 2,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers au premier trimestre 2018. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Détérioration du déficit global pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Des efforts sont entrepris dans la plupart des pays pour atteindre les 6,8% de taux de croissance économique d'ici fin 2018. Déo Gratias-Podo. L'analyse de l'exécution des budgets des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine révèle une détérioration du déficit global au sein de la zone économique. Alors qu'il n'était que de 3,2% du PIB en 2015, 4,4% en 2016, il affiche désormais un solde négatif de 4,6%. Quant aux transactions courantes avec l'extérieur, elles ont conduit à un déficit de 7,2% du produit intérieur brut après 5,3% en 2016. Pour faire évoluer le déficit budgétaire vers la norme communautaire de 3% du PIB en 2019 et renforcer la viabilité extérieure des économies de l'UMOA, les ministres ont notamment recommandé la rationalisation des dépenses publiques et le renforcement de la mobilisation des recettes fiscales. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, cette aggravation du déficit budgétaire est la résultante d'un accroissement plus important des dépenses que des recettes. Dans ces conditions, les efforts de mobilisation des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques devraient être poursuivis afin que le déficit budgétaire respecte la norme communautaire de 3% du PIB à l'horizon 2019. À mon avis, quand il y a une norme communautaire, c'est un critère de convergence pour pousser les États à une gestion plus vertueuse de leurs finances publiques. Cela me paraît très très important dans la mesure où quand même on a vu que ces dernières années, nos États se sont beaucoup prêtés à des glissements de déficit public et ont beaucoup fait appel à l'endettement, qu'ils soient internes par le marché monétaire ou qu'ils soient externes par les emprunts obligataires tels que les eurobonds. Seule note de satisfaction, la progression de 6,7% du PIB de l'Union pour l'ensemble de l'année 2017 contre 6,6% en 2016, qui résulte principalement de la bonne tenue des activités commerciales ainsi que des services financiers, de transport et de télécommunication. Des efforts sont entrepris dans la plupart des pays pour atteindre les 6,8% de taux de croissance économique d'ici fin 2018. Promotion de la pratique des affaires en Afrique. Dans ce cadre, la Banque africaine de développement envisage le lancement du Africa Invest Forum, une plateforme destinée à promouvoir les projets et les investissements sur le continent où le déficit d'investissement dans les infrastructures est estimé à près de 170 milliards de dollars. La première édition se tiendra du 7 au 9 novembre 2018 à Johannesburg. L'économie la plus performante du continent est l'Ethiopie. Le pays a attiré 2,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers au premier semestre 2018, ce qui représente une hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Au premier semestre 2018, l'Ethiopie a enregistré une hausse de 22% par rapport à l'année 2017, soit 2,2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Les industries manufacturières et les secteurs orientés vers l'exportation ont attiré un nombre significatif d'investisseurs et créé de grandes opportunités d'emploi. Pour le commissaire éthiopien aux investissements Fitsumarega, la hausse des IDE à destination de l'Ethiopie est le résultat de la politique de développement des infrastructures mise en place par le gouvernement. Il s'agit notamment de la construction des parcs industriels de Bollé-Lémi-1 et Awassa. Le développement des infrastructures stimule la balance commerciale et ça encourage le pays à exporter des produits de bonne qualité et à des prix compétitifs. Un pays comme l'Ethiopie aura nécessairement besoin de cette augmentation de la qualité des infrastructures pour réussir dans la croissance. Seulement des troubles consécutifs à l'entrée en vigueur de l'état d'urgence le 16 janvier 2018 ont endommagé les industries. Selon Fitsumarega, l'état va débourser plus de 18 milliards de dollars en vue de la reconstruction de 53 fermes de floriculture et d'horticulture, 48 industries de transformation du café et 6 entreprises publiques. Ce financement a été accordé au gouvernement par la Banque de développement d'Ethiopie et la Commercial Bank of Ethiopia. L'Ethiopie, économie la plus performante du continent, compte de s'ouvrir sur un marché encore plus vaste grâce à la signature de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Record des recettes douanières au Maroc. Elles atteignent un niveau record en franchissant pour la première fois la barre de 10 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 5,1%. Cette performance est due principalement à une évolution remarquable des importations selon l'administration des douanes et impôts indirects. Le groupe marocain de l'office shérifien des phosphates a remporté le prix de la stratégie de responsabilité sociale de l'année. Ce prix a été décerné par un jury de manager lors du CIO Africa Forum les 26 et 27 mars à Abidjan. La compagnie OCP est récompensée pour son engagement dans l'enrichissement des sols ou encore pour ses stratégies de rendement agricole de manière économique et durable. Il a à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan indien, l'indice Holchard de Johannesburg progressait de 1,29%. L'indice de Nairobi progressait également de 0,99%. La bourse de Maurice était en hausse de 0,40%. Et l'indice du Botswana perdait 0,46%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian augmentait de 1,72%. La bourse du Ghana était stable. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 2,51%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en augmentation de 0,44%. L'indice égyptien était en augmentation de 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada